Dubaï, ses plages, ses grattes-ciels, ses étendues désertes. Dubaï, nouveau lieu de villégiature et hotspot de la contrebande pour les Israéliens. Adieu Ukraine, adieu Turquie, c'est désormais via les Émirats arabes unis que circulent les cigarettes frauduleuses. Direction Tel Aviv. Derrière ce trafic, le chef d'une organisation criminelle recherchée en Israël est réfugié à Dubaï sous une fausse identité. La contrebande de cigarettes, une activité hautement lucrative selon une source douanière à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Et pour cause, comptez 8 shekels, soit environ 2 euros le prix moyen d'un paquet à Dubaï, contre 40 shekels, soit près de 10 euros en Israël. Plusieurs centaines de millions de dollars de profits ont été faits grâce à ce jus de trafic et les arrestations restent rares. Pour une interpellation, des centaines de contrebandiers passent à travers les filets des douanes. Associés à ces organisations criminelles, plusieurs hommes d'affaires du milieu juif orthodoxe revendent les paquets aux supermarchés et commerces de proximité. Un nouveau phénomène qui a poussé les autorités douanières israéliennes à gonfler leur rang, en particulier pour les vols en provenance de Dubaï. La cigarette n'est pas le seul objet de délit. Trafic de drogue ou blanchiment d'argent, ils sont des dizaines de criminels israéliens à avoir fui leur pays pour Dubaï, depuis les accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. Merci. 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 Merci.